C'est une femme qui attend son vol à l'aéroport. Pour patienter, elle décide d'acheter un livre et un paquet de gâteaux. Elle met tout ça dans son sac et elle va s'asseoir. Elle pose son sac à côté d'elle, elle prend le livre et elle commence à lire pour faire passer le temps. Et là, il y a un jeune homme qui vient s'asseoir à côté d'elle et qui se met à manger exactement les mêmes gâteaux qu'elle a acheté. Là, elle se dit, oula, mais lui il est culotté, il vient, il ne me demande même pas, il se sert dans mon paquet de gâteaux. Et elle décide d'en manger elle aussi, histoire de ne pas l'avoir acheté pour rien. Et là, ils arrivent au dernier gâteau du paquet. Elle se dit, j'espère au moins qu'il va me le donner. Le gars, il le prend, il le coupe en deux, il lui passe une moitié et il prend l'autre moitié. Elle se dit, c'est bon lui, c'est le roi des culottés. Son avion est annoncé, elle se lève, elle part sans le regarder, sans rien dire, elle trace. Arrivée dans l'avion, elle déballe ses affaires, elle ouvre son sac et elle voit dans son sac le paquet de gâteaux tout neuf pas ouvert qu'elle avait acheté. Et là, elle comprend que le gars avait acheté le même paquet de gâteaux qu'elle, qu'elle a tapé dedans et qu'il n'a rien dit et qu'il a même partagé le dernier gâteau avec elle. La morale, c'est que dans la vie, avant de pointer son doigt vers les autres, il faut le pointer sur nous-mêmes et vérifier que ce n'est pas nous le problème.